Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour redimensionner plusieurs images d'un coup dans Photoshop et aussi comment leur appliquer par exemple un effet très simplement à l'aide des scripts et comment faire sur un dossier d'image comment faire pour appliquer un effet en seulement quelques clics sur toutes nos photos. Donc c'est parti, on va ouvrir Photoshop. Donc vous voyez ici que j'ai mis toutes mes images à redimensionner dans un même dossier donc j'en ai pris 6. Alors vous voyez qu'elles font quasiment 6000 par 4000 pixels donc elles sont vraiment en très grande dimension et on va dire par exemple qu'on veut les redimensionner pour les mettre par exemple sur un site. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici sur Photoshop, je vais aller dans Fichiers, Scripts et Processeurs d'images. Alors là ça m'ouvre une fenêtre comme ceci. Donc dans Sélectionner un dossier, je vais choisir ici tout simplement le dossier dans lequel j'ai positionné mes images. Ici donc je vais pouvoir sélectionner l'endroit où je souhaite enregistrer mes photos transformées. Donc soit je peux choisir Enregistre au même emplacement, donc ça va me créer un sous-dossier JPEG. Soit je peux sélectionner un autre dossier, donc c'est comme vous voulez. Moi je vais choisir Enregistre au même emplacement. Ensuite donc ici on a le type de fichier qu'on peut obtenir. Donc soit du JPEG, soit du PSD, soit du TIFF. Donc ici l'intérêt ce serait évidemment d'obtenir des images JPEG. Qualité j'ai mis 12, il me semble que c'est ce qu'il y a de mieux pour du JPEG à revérifier. Et ici donc je vais pouvoir choisir Redimensionner. Et quand je coche ça, je peux dire à Photoshop de choisir une largeur ou une hauteur maximale pour mon image. Alors vous voyez ici j'ai mis 800 et 800 pixels. Ça ne veut pas dire que Photoshop va me créer un carré de mon image qui fera 800 pixels par 800 pixels. Ça veut dire en fait que mon image, soit elle fera 800 pixels de large maximum, soit elle fera 800 pixels de hauteur maximum. Si la largeur est inférieure à la hauteur, la largeur s'adaptera pour garder le même rapport de largeur et de hauteur. Donc ça nous permet de ne pas déformer nos images. De manière générale, quand on veut redimensionner plusieurs images d'un coup, c'est ce qu'on voudra. De toute façon, ce n'est pas les déformer, ni les transformer en carré ou quelque chose comme ça. Parce qu'on peut le faire, je vous montrerai ensuite comment on peut faire avec les actions. Mais simplement je vous déconseille de faire ça parce que souvent on a des petits bugs et il y a toujours quelques images pour lesquelles ça marche moins bien. Et en plus on ne peut pas choisir le repositionnement, la manière dont la photo est recadrée. Donc recadrer plusieurs photos d'un coup comme ça avec des actions, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. Ensuite, donc ici dans préférence, alors là j'ai des actions mais je vais désactiver ça et puis inclure le profil de l'ICC. Pour le moment, ça on n'est pas obligé de s'y intéresser, mais simplement on va le laisser. Alors ici vous voyez que j'ai choisi toutes sortes de paramètres. Je pourrais choisir de faire enregistrer. Je peux enregistrer en fait tous les réglages que j'ai mis dans cette fenêtre. Et je peux choisir ensuite de les charger. Donc si vous avez toujours par exemple des images à transformer, des lots d'images à transformer de la même manière, vous pouvez enregistrer des profils ici. Alors là je vais faire exécuter tout simplement. Et donc vous voyez Photoshop exécute l'effet. Hop là. Et donc maintenant si je vais dans mon dossier traitement, j'ai un fichier, un sous-dossier JPEG qui est apparu. Et ici j'ai mes images. Donc vous voyez ici cette image par exemple, elle fait bien 800 pixels de large et 534 de hauteur, tout simplement parce que Photoshop a bien compris qu'il fallait qu'elle fasse 800 pixels de large ou de hauteur maximum. Donc il a pris la largeur en maximum, tout simplement parce qu'elle est plus large que haute. Et il m'a donné ce résultat. Alors là vous voyez que toutes mes images ont été redimensionnées et font 800 pixels de largeur, tout simplement parce qu'elles étaient toutes au format paysage. Donc maintenant on va voir comment on pourrait faire si par exemple on voulait leur mettre un effet, par exemple, toutes les mettre en noir et blanc. Alors pour ça on va utiliser les scripts. Alors c'est la même chose qu'on ferait par exemple si on voulait toutes les transformer en carrés. Simplement ça ne fonctionne pas toujours bien quand on utilise les scripts je trouve. Donc le mieux quand on va utiliser les scripts souvent c'est peut-être de faire des effets d'image ou des filtres entre guillemets comme on pourrait faire sur Instagram. Donc admettons que je veuille faire ça. Je vais par exemple ouvrir une image dans Photoshop. Alors je peux choisir n'importe laquelle, je m'en moque. Je vais aller dans les scripts ici, dans les actions. Alors ça les actions c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur une précédente vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller la voir. Alors je vais simplement créer un script très rapidement pour mettre mon image en noir et blanc. Alors admettons que je crée un nouveau script. Donc voilà je vais l'appeler noir et blanc tuto. Voilà je fais enregistrer. Ensuite dans réglages, je vais cliquer ici sur noir et blanc. Ça me met mon image en noir et blanc. Je vais retourner dans mes scripts, donc dans mes actions. J'appuie sur stop pour arrêter. Et maintenant je peux refermer mon image. Je n'ai même pas besoin de l'enregistrer puisque je vais le faire après sur toutes mes photos en même temps. Alors admettons que vous voyez que je vais resupprimer ce dossier. Et je vais recommencer. Alors je vais retourner dans fichier, script, processeur d'image. Et ici, alors je vais garder par exemple les mêmes paramètres que j'avais. Simplement ici je vais cocher exécuter l'action. Alors là c'est dans mon dossier actions par défaut. Et je vais choisir ici noir et blanc tuto, vous voyez qui est apparu juste là. Et alors là c'est surtout quand on va mettre des actions que ça va être intéressant d'enregistrer des profils ici. Puisque comme ça vous pouvez vous dire que vous avez enregistré un profil où toutes vos images sont 800 pixels de large au maximum. Et elles sont reconverties en noir et blanc par exemple si vous avez besoin de reconvertir souvent des dossiers d'images pour les publier à un endroit ou à un autre. Et donc j'ai fait cet effet. J'ai choisi tous mes réglages et je vais faire maintenant exécuter. Et ça va me faire comme tout à l'heure sauf que là mes images vont être mises en noir et blanc. Voilà. Donc maintenant si je vais dans JPEG, je vois que mes photos font bien comme tout à l'heure 800 pixels de large maximum. Et qu'en plus elles ont été mises en noir et blanc. Donc là j'ai fait un effet noir et blanc mais on pourrait faire des effets sépia etc. Selon ce qu'on va mettre dans les scripts. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais c'est très intéressant cette fonctionnalité du coup pour appliquer un traitement par l'eau à des images. Donc voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.